Le rapport signal sur bruit est le principal indicateur de la qualité d'une liaison. Et intuitivement, on perçoit bien que plus le rapport signal sur bruit est important, plus il va être facile de transmettre des données, parce qu'on aura moins d'erreurs de transmission sur une transmission numérique. Claude Shannon, à la fin des années 40, a développé ce qu'on appelle la théorie de l'information. Nous allons utiliser dans ce cours un résultat très important de la théorie de l'information. Si nous considérons un émetteur qui transmet sur un canal, par exemple une transmission radio, que nous supposons que ce canal est affecté d'un certain bruit, qu'on va supposer additif gaussien, le récepteur va donc recevoir un signal utile qui va être dans du bruit. On peut donc caractériser, comme nous l'avons vu précédemment, ce canal de transmission à la réception par le rapport signal sur bruit. Le résultat que nous donne la théorie de l'information, et en particulier ce qu'on appelle le théorème de Shannon, ou aussi appelé théorème de Shannon-Hartley, c'est le débit maximal qu'on peut atteindre sur une telle liaison en fonction de la largeur de bande du signal et du rapport signal sur bruit. Nous admettons ce théorème, il s'exprime comme suit, le débit maximal R est égal à la bande du canal fois le logarithme en base 2 de 1 plus le rapport signal sur bruit. Dans cette équation, il est bon de souligner que le rapport signal sur bruit est indiqué en échelle linéaire, c'est-à-dire que c'est vraiment un rapport de puissance, il n'est pas exprimé en décibels. Donc, dans cette formule, W donne la largeur de bande du canal en Hertz et R, le débit, en bits par seconde. On exprime quelquefois sous la forme R divisé par W égale logarithme en base 2 de 1 plus le rapport signal sur bruit puisqu'on voit que dans cette formule, le débit est directement proportionnel à la largeur de bande, ce qui est relativement naturel. Donc, R sur W est quelque chose qui se calcule uniquement en fonction du rapport signal sur bruit et on parle souvent de capacité de Shannon. La capacité de Shannon peut s'exprimer en bits par seconde par Hertz, ce qui est équivalent à des bits. Dernier point à souligner, pour éviter de faire des erreurs, ici, il s'agit du logarithme en base 2. Dans les années 80, si on considère un système tel que le GSM, on était bien loin d'atteindre la capacité de Shannon. Si on considère des systèmes récents tels que LTE, LTE est relativement proche de la capacité de Shannon. L'hypothèse qu'on va faire dans le cours est qu'on atteint la capacité de Shannon pour avoir des expressions simples du débit en fonction du rapport signal sur bruit. Si nous reprenons les deux services de base que nous avons vus en introduction, nous avons des services non élastiques. Pour ces services non élastiques tels que la téléphonie, ce qu'on vise, c'est un débit appelé R-target. Comme le débit dépend directement du rapport signal sur bruit, ça veut dire qu'on peut calculer un rapport signal sur bruit cible qui est le rapport cible qu'on veut, qui est aussi le rapport minimum requis. Si on a plus, on est capable d'offrir un débit supérieur, mais on ne va pas utiliser cette capacité. On peut calculer gamma min simplement en fonction de R-target en écrivant que R-target est égal à W fois log en base 2 de 1 plus gamma min. Ce qui signifie que gamma min est égal à 2 puissance R-target sur W moins 1. Donc nous avons le rapport signal sur bruit minimum. Dans le cas de services élastiques, on a dit que l'objectif était d'offrir le débit le plus élevé possible. mais pour tout service, il y a quand même des conditions minimales de confort requises. On peut donc considérer qu'il y a aussi un débit minimum. Donc on peut déduire pour ce débit de confort qu'on peut appeler R-confort un rapport signal sur bruit minimum gamma min. Donc dans le cadre de ce cours, quel que soit le service que l'on veut offrir, on va considérer une valeur minimale de rapport signal sur bruit à assurer. Comme on considère les deux types de services indépendamment, cette valeur peut être la même pour le service non élastique et pour un service élastique ou elle peut être différente. Peu importe, on a une valeur de rapport signal sur bruit gamma min minimale à assurer. sur bruit gamma min